Bonjour tout le monde, je sais que tout le monde va dire vraiment je vais très très bien. Donc là je vais regarder pour les sagittaires. Donc attendez. Les sagittaires pour juillet. On va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais vous tirer une petite carte. Pour les sagittaires. Alors nous avons quoi ? Nous avons good vibe. Ou libre, vous m'en savez l'anglais. Bon, nous avons tutti radian et nous avons deux membres pour les sagittaires. Donc là on te dit, libère-toi, décharge-toi si tu as des choses qui t'inquiètent. On te dit qu'il faut que tu arrives à avoir un esprit positif. Opte pour une attitude positive. Et on te dit que ça va te faciliter. Que tu vas augmenter ton cheminement spirituel et dans ta vie personnelle. Donc il faut que tu arrives à te vider l'esprit. C'est vrai que des fois ce n'est pas facile quand on a des problèmes, des inquiétudes au niveau de ton esprit. Que tu as tout ça, qu'arrête pas de cogiter. Malgré tout ça, il faut arriver à avoir, à rester optimiste. C'est vrai que ce n'est pas facile, je ne dis pas le contraire. Mais de toute façon, ça ne va pas changer la problématique ou ta situation face à des inquiétudes. Donc voilà, on te recommande de rester dans quelque chose de positif et que ça va t'aider. Bon, on te dit de toute façon que pour toi, tout ira bien. On te demande aussi, on te dit demande, ton ange gardien te dit, demande-moi, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi t'aider, laisse-moi te guider sur chacun de tes pas. J'entends tes prières. Donc tu peux lui demander, tu peux lui parler, il est là pour toi. Bon, donc on va continuer pour les sagittaires et puis on va voir. Alors j'ai des sagittaires qui sont en couple, des couples qui ne vont pas, d'accord ? Et dans ton couple, il faut que tu prennes des décisions par rapport vis-à-vis de ton couple. On te dit qu'il faut vraiment que tu réagisses, tu ne pourras pas rester comme ça face à une personne où tu ne parles pas, où tu ne communiques pas avec elle, d'accord ? On te dit que par rapport à ton couple, tu as vraiment la chance de sortir de cette crise, d'accord ? Mais il faut que tu parles ou que vous fassiez aider, en fait, pour pouvoir réussir à sauver votre couple, d'accord ? D'ailleurs, on parle de couple en crise, mais malgré cette crise dans ton couple, on te dit que tu as la chance et une opportunité, en fait, de t'arranger ta situation dans ton couple. Donc, bon, d'accord ? Après, ça peut être également des personnes qui sont séparées, des personnes qui depuis quelqu'un, ou vous pensez aussi à quelqu'un, et que dans votre tête, ça ne va plus du tout. Et de toutes les façons, si vous êtes dans cette problématique de crise, d'un blackout causé par quelqu'un, là aussi, on te dit qu'il faut que tu réagisses à ça, d'accord ? On parle de karma, de relations karmiques, de crise par rapport, de toutes les façons, à une personne, d'accord ? On parle d'une femme. Pour les sagittaires, bon, de toutes les façons. Donc là, pour moi, j'ai une situation, alors, des couples en crise, des couples, des personnes en crise dans le couple, où il va falloir vraiment que vous arriviez à communiquer pour sortir de cette crise, quitte à vous faire aider, d'accord ? J'ai aussi un homme et une femme. J'ai un père par rapport à cette femme. On me dit que c'est la bonne personne pour vous, d'accord ? Donc, il y en a, ils sont en couple, mais ils ne communiquent pas, il y a des problèmes dans le couple. Donc là, on me dit qu'il faut réagir et arriver à communiquer, ou même à vous faire aider. On vous dit que, par rapport à votre couple, c'est la bonne personne, d'accord ? Pour ceux qui sont en couple, on parle d'une femme, on parle d'un papa, on parle d'un enfant. Pour certains, c'est une relation de passé. Il y a une crise par rapport à un homme et une femme. J'ai l'impression que vous avez des choses à régler par rapport à une femme ou un homme du passé, pour certains. Il y en a, ils sont séparés, mais il y a des choses à régler. Il faut vraiment vous faire aider. Puis ensuite, c'est vrai qu'on me parle aussi. Il y a une nouvelle rencontre pour les sagittaires ou quelqu'un qui est déjà là. On te dit que c'est la bonne personne pour toi. Pour ceux qui sont en crise ou dans des couples et ceux qui ont des choses, ils sont séparés, mais qu'il y a des choses à régler. Pour moi, ça va changer. La situation de crise, que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un du passé, des choses que vous n'arrivez pas à régler, pour moi, ça arrive. Vous allez vous sentir mieux dans les couples et ceux qui sont séparés. Après, il y en a, pour moi, ils pensent beaucoup à ça. Ils veulent quelqu'un. Ils veulent de l'amour. Ils veulent, si vous êtes célibataire, ils en a, ils veulent vraiment une rencontre. À mon avis, ils y pensent beaucoup ou ils vont beaucoup y penser. D'accord ? Il y a des choses à régler affectivement. Il y a des blocages. D'accord ? Vous avez vraiment envie de quelque chose, d'amour, de lien fort, de passer des moments et de partager des choses avec quelqu'un. J'ai l'impression même qu'il y en a, c'est une addiction. Ils ne pensent qu'à ça. Mais il y a quand même un côté sage, un bon raisonnement à avoir face à tout ça. Après, oui, c'est normal qu'on ait envie d'une relation avec quelqu'un. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus une obsession. D'accord ? J'ai aussi des relations avec des personnes. ou des liens où c'est superficiel, ça n'ira pas loin, ça n'allait pas loin. Vous voyez, avec des personnes ou une personne, moi, on me parle de ça. Pour les sagittaires. Il y a un truc qui n'est pas arrivé aussi pour certains par rapport à une femme ou un homme qui était beaucoup dans la superficie avec vous, qui n'allait pas au fond des choses, dans la relation. Quelqu'un de très superficiel. D'accord ? Et je pense que par rapport à tout ça, on se pose ou on va encore se poser des questions par rapport à cette personne. Vous avez l'esprit, vous allez avoir l'esprit torturé. Vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il vous arrive ça ou pourquoi il vous est arrivé ça. Vous allez encore y réfléchir. Des choses comme ça. Et en même temps, moi, je ne sais pas. Vous pensez beaucoup. Vous avez vraiment envie d'une relation avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a des choses à régler du passé. Il faut avoir de la charge de geste. Il faut prendre le temps de régler ce que vous avez d'abord à régler. Ok ? Je vois un âme sœur ou quelqu'un qui est fait pour vous. Il y a un secret. Il y a quelqu'un qui a un secret ou qui va avoir. Par rapport à quelqu'un qui peut ou qui, ouais, quelqu'un qui a, qui a quelqu'un dans le cœur. Quelqu'un qui, comme une vie double, qui a des pensées pour une autre personne. D'accord ? Je vois un homme qui est père. Assez haut, hein ? Assez chaud au niveau charnel. Des choses comme ça. Voilà. Euh... Ouais, et puis, il y en a, il y en a... Ouais, il y en a, ils pensent qu'à ça. Ils veulent quelqu'un, ils veulent quelqu'un, ils veulent quelqu'un. Malheureusement, le problème, c'est que, c'est que des flirts, c'est que des trucs éphémères. Ça ne marche pas. D'accord ? Donc, voilà. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. D'accord ? Je vois des personnes qui ça ne va pas du tout. J'en vois même en couple. Je me demande tellement que ça ne va pas entre eux s'ils ne papillonnent pas. Et il faut vraiment régler si dans votre couple, ce qui ne va pas. Si vous voulez, ben, que ça se règle. Parce qu'il y en a, je les vois papillonner en plus. Alors, voilà. Il y a des histoires de flirts, d'amour éphémère, pas mal de masques, de choses qui ne sont pas vraies. Des tromperies, de la méfiance. Voilà. Attention, attention aux choses éphémères. Attention aux tromperies avec quelqu'un au niveau de la sexualité. Méfiez-vous de qui vous invitez, de qui vous invite. D'accord ? Méfiez-vous, les sagittaires. J'ai une femme qui se pose beaucoup de questions pour sa famille, qui se pose beaucoup de questions avec les attachements qu'elle a dans sa famille. Elle réfléchit, elle va beaucoup réfléchir, elle va beaucoup hésiter sentimentalement à s'engager avec quelqu'un, cette femme. Elle a besoin de recul, parce qu'elle réfléchit à sa famille, à vos attachements qu'elle a. Voilà. Elle a besoin de temps, cette femme. Moi, je vois des personnes qui bloquent sentimentalement pour aimer quelqu'un ou faire une rencontre. On se méfie, on a peur des tromperies. On a été trompé déjà. On se méfie des invitations, des choses comme ça, qu'on peut recevoir ou qu'on va recevoir. On n'est plus sur la famille. On est bloqué, on est renfermé à l'amour. Je vois un homme qui va s'enflammer pour une femme. Très chaude, très haute. Il a désiré cette femme, beaucoup, beaucoup. Mais, je ne sais pas, je vois qu'on est bloqué plus sur la famille. On est bloqué, on est renfermé à l'amour. Je vois deux personnes, je vous dis, je vois deux personnes en crise. Alors, ça peut être, comme je vous dis, des couples. Ça peut être également des personnes séparées. On parle que, sur l'été, il va y avoir des fleurs, des choses passagères, des messages, des choses comme ça. Mais, pour moi, ça ne durera pas. Ça n'ira pas loin. D'accord ? Je vois quelqu'un qui va avoir aussi une chance et une opportunité sentimentale. Mais, il y a quelqu'un qui a une addiction affective. Quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un qui doit régler des choses. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui est dans la tromperie. Quelqu'un qui est dans l'adultère. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a un problème. Si vous voulez, qui a la chance, qui va avoir l'opportunité d'être avec quelqu'un en couple. Mais, qui a des soucis affectifs. Qui doit déjà régler cela dans sa vie. Il y a quelqu'un aussi qui, en relation de couple, trompe la personne. Donc, c'est quelqu'un qui a des choses à régler. D'accord ? Donc, là, je vois une rencontre qui va arriver. D'accord ? Je vois une rencontre, une belle opportunité. Il faudra saisir. Une nouvelle personne qui est arrivée en ta vie. Mais, dans cette rencontre, moi, je vois quelqu'un qui porte un masque. D'accord ? Qui va cacher des choses. Qui va se montrer son plus beau jour vis-à-vis de vous. Mais, dans cette rencontre que vous allez faire. Pour moi, la personne, ça s'appelle vous, peut-être que l'autre. Ce ne sera pas sincère. D'accord ? Ce ne sera pas sincère avec vous. Ou inversement. Et, il peut, par la suite, vous tromper. Allez voir quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un aussi qui a une forme d'addiction au sexe. Quelqu'un qui a des soucis affectifs. Des choses à régler dans sa vie. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, je vois quelqu'un qui... Vous allez faire une rencontre. Il va avoir de la communication. Une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Une rencontre. Et, j'ai l'impression que, de toute façon, vis-à-vis de cette communication. De cette rencontre. La personne que vous allez voir. Il y aura des choix. Par rapport à cette rencontre. D'accord ? Je vois une femme aussi. Une femme qui doit avoir plus de 50 ans. C'est quelqu'un qui sait bien raisonner. Quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui a énormément de sagesse. C'est quelqu'un aussi qui est très méfiante. Quelqu'un qui se méfie des ruses. Un peu une renarde. Et, cette femme, je la vois aussi, qui va faire des choix dans sa vie. Donc, ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Mais, voilà. D'accord ? Pour les sages. Je la vois assez maligne. Assez rusée. Assez réfléchir. Bon, voilà. Donc, je vois qu'après cette rencontre, on va continuer à vous. Vous allez vous rencontrer. Ça va bien se passer. Ensuite, vous continuerez à communiquer parce que chacun va rentrer chez soi. Et, vous parlerez. Vous allez continuer à parler. Et, il y aura un choix suite à la rencontre. Il y a quelqu'un aussi qui va vouloir faire un choix vis-à-vis de vous. Quand on va vous voir, ça va évoluer. Je ne vous dis pas que ça va se faire dans le mois. Mais, vous continuerez à parler. Et, puis, vous commencez à penser à des choses. Il y aura des choix. Tout ça. Et, il y aura possibilité, si vous voulez, d'une ouverture. Il y a quelqu'un qui va vouloir davantage avec vous. La personne va vouloir que les choses avancent, que les choses bougent, faire des choix. Il va avoir des ouvertures. Quelqu'un qui va faire le choix aussi par rapport, comment ça s'appelle, à un futur déménagement. Des choses comme ça. Vous voyez. Bon, bref. Je vois une femme aussi assez superficielle. Des sorties, des invitations qui vont arriver à elle. Mais, par rapport à ces invitations, moi, je vois une femme très superficielle sur le matériel. En plus, ça peut être un homme aussi qui rencontre quelques femmes comme ça. Bon, il va y avoir des invitations. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer pour ces femmes. Et, puis, je les vois, ces femmes qui vont avoir des ouvertures. Pas mal d'ouvertures, pas mal d'invitations. Bon, des choses vont bouger, des déménagements, des choses comme ça. Bon, bref. Mais, j'ai l'impression que, il va y avoir, donc, je vous dis, ça va avancer, patati, patata. Mais, j'ai l'impression que, pour vous, alors, ça peut être vous, ça peut être la personne. Mais, il y a quelqu'un qui va vouloir que ça avance. Et, il y a quelqu'un qui va passer. Ça ne va pas être facile. Voilà. Il y a des choix qui ne vont pas être faciles. Beaucoup d'épreuves par rapport à vous et la personne. Parce que, j'ai l'impression qu'il y a une femme, en fait, qui a passé beaucoup d'épreuves dans sa vie familiale. Beaucoup d'épreuves aussi sentimentales. Et, j'ai l'impression qu'elle va beaucoup se poser des questions, déjà, par rapport à sa famille, les attachements qu'elle a dans sa famille, par rapport à la relation. Bon, moi, je dis ça, je ne dis rien. Donc, ça ne va pas être facile. Elle va avoir des épreuves. Et, elle va beaucoup réfléchir avant de vraiment s'engager avec quelqu'un. D'accord ? Donc, je vois un homme, allez, Max, 50 ans. D'accord ? Et, lui aussi, il va avoir des épreuves par rapport à la femme. D'accord ? Donc, je vois cet homme, vraiment... Ouais, je vois vraiment qu'il y a la bonne personne qui est là ou qui va arriver. Mais, il y a quelqu'un qui a un secret. Des pensées pour quelqu'un. J'ai l'impression que, du coup, la personne, elle ne parle pas trop. Elle va être renfermée, isolée. Vous voyez ? Il y a des choses, bon, qui vont être assez longues. Alors, cet homme, ben, ouais, il est très haute, hein. Très haute. Au niveau de la sexualité, on parle du Kama Sutra. Très, très chaud. Très enflamé. Et, de fort sentiment pour quelqu'un. Et, bon, ben, pour lui, ça ne va pas être évident, hein. Il va falloir vraiment de la patience pour lui, hein. Puis, je ne sais pas, je vois des personnes aussi, comme si, par rapport à vous, on allait vouloir une élévation, une ascension, grâce à vous, dans une relation. Donc, là, je vois des, par rapport aux sagittaires, je vois des balances, des scorpions et des sagittaires. D'accord ? Je vois cette rencontre qui va arriver. C'est une chance pour vous, mais il y a quelqu'un qui porte un masque, voilà, qui va porter un masque, quelqu'un qui a des choses à régler, affectivement et au niveau d'être sérieux dans une relation, d'accord, avec la personne, parce que, pour moi, c'est quelqu'un qui se trompera l'autre. D'accord ? Euh, et je vois, d'ailleurs, qu'il y aura la rencontre, que quelqu'un va vouloir vous voir, on parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, mais je vois des balances, des scorpions et des sagittaires, ils vont être en détachement vis-à-vis de tout ça. D'accord ? Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc, moi, ouais, les balances, scorpions, sagittaires, de toute façon, c'est des sagittaires, eux, euh, ils sont en, ils sont, ils sont, ils ont lâché prise depuis une période automnale, euh, sentimentalement, euh, ça ne va pas. Donc, on parle aussi des capricornes, en lien avec les sagittaires, capricornes vers aux poissons. J'ai, euh, j'ai un détachement sur les balances scorpions, sagittaires, un lâché prise depuis une période automnale, des choses qui bloquent, des choses qui n'avancent pas, d'accord ? On parle d'attente pour eux, euh, de patience, euh, en lien aussi avec les capricornes vers aux poissons. Il y a une froideur depuis plus d'un an, des choses qui n'avancent pas dans leur vie. Euh, j'ai l'impression que sur l'hiver, je ne pourrais pas vous dire lequel, c'est la fin de la froideur, euh, des choses qui changent. D'accord ? On parle aussi pour les, euh, capricornes vers aux poissons, euh, euh, d'une femme très matérialiste, d'une femme sur l'argent, euh, d'une femme qui n'allait pas, qui s'empêchait de vous, euh, d'une femme ou d'un homme qui, euh, qui était égoïste, un homme, une femme, hein, des choses comme ça. D'accord ? Pour moi, il y aura des changements, de toute façon, hein, avec une personne, ok ? D'ailleurs, faites attention qu'il n'y ait pas une personne de votre passé qui réapparaisse dans un flashback du passé, hein, pour les capricornes vers aux poissons, et, euh, bah, là, scorpion sagittaire, hein, mais c'est vrai que je fais des sagittaires, mais après, ça peut être des ascendants, hein, bon. Ouais, j'ai, euh, ouais, je vois deux hommes, là, ou deux femmes. Bon, pas vraiment que, euh, je vois deux personnes qui correspondent, il y en a un, il y a quelqu'un qui est bloqué parce que, il y en a un pour moi ou une qui est en couple. Donc, moi, il y a la personne, pour moi, du coup, qui va, qui va ou qui, euh, eh bien, est renfermée parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Donc, avec l'autre personne, eh bien, vous allez être bloqué, il y a des choses qui ne vont pas avancer, ok ? Euh, et puis, je vois cet homme très, très, très haute, très, très chaud, euh, rempli d'amour, ben, pour une femme, ça va arriver. Et, euh, pour lui, ben, cette personne, ben, il va l'avoir, ou elle va le voir, ben, comme la personne qui peut, euh, le réconcilier, ou la réconcilier dans la vie sentimentale, l'amour, la paix, à tous les niveaux, hein, bon. Ouais, ben, là, le scorpion sagittaire, donc, c'est sagittaire, ben, moi, je sais pas, je vois un détachement, je vois, je vois des tromperies, je vois une rencontre, mais je vois deux hommes ou deux femmes, je vois une lâcher prise, des rencontres qui arrivent, mais des tromperies, hein, donc, moi, je vois des personnes. En mode détaché, en amour, hein, d'accord ? Il y a aussi, euh, une crise qui arrive, ça peut être passé, ça peut être présent, mais bon, je vous dis tout ce qui me vient, euh, au niveau des sagittaires, il y a, il y a des, il y a une crise, euh, par rapport à de la rivalité sentimentale, des choses qui, qui vont pas être faciles, des choses à régler, d'abord, avant de, de, de se mettre avec quelqu'un, Mais il va y avoir, pour deux hommes ou deux femmes, euh, qui peuvent en y avoir avec les balances scorpion sagittaire, il va y avoir, tout ça, ça va se régler, une transformation, euh, vis-à-vis de deux hommes ou deux femmes, euh, une transformation et un nouveau départ pour ces personnes, euh, je vois aussi, par rapport à ces deux personnes, euh, des crises, une crise aussi, au niveau de certaines amitiés, euh, des choses, voilà, pas, euh, pas faciles, on va vous aider dans cette crise, et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau départ, hein, au niveau d'amitié, on parle aussi de choix, hein, pour des femmes, parce que de la manipulation, et des choses comme ça, au niveau de certaines amitiés, donc, on s'éloigne. Donc, euh, J'ai un homme assez superficiel, également, hein, on parle des capotons, des vinceaux et des poissons, donc, prenez comme ça, vous parle, hein, ça fait des ascendants, hein, C'est vrai que je fais le sagittaire, euh, mais, il y a une forme de, on parle d'un homme, on parle d'une femme, on parle de relations froides, où c'était pas trop fort entre eux, c'était que matériel, que argent, alors, ça peut être une relation passée, ça peut être aussi des couples, attention, euh, mais des choses froides, des choses illusoires, des choses qui ne changeront jamais, de toute façon, il faut laisser partir, d'accord ? Euh, et, euh, pour moi, de toute façon, il y aura un changement, hein, pour les, pour les capricornes vers aux poissons, euh, on parle de la peine de froideur si vous êtes en couple, euh, des choses qu'on va laisser partir sur des relations superficielles si vous êtes en couple, certains, on parle d'une relation qui est passée, mais, un blocage, bon, de toute façon, pour moi, il y a du changement, euh, concernant, euh, les sagittaires, euh, les sagittaires, euh, les sagittaires, avec, on lien d'autres signes, bon, bref, mais, je vois, je vois, je vois, je vois que des choses vont bouger, hein, avec quelqu'un, je vois qu'il y a des invitations, ça va petit à petit devenir bien entre vous, euh, et ça va bouger, hein, de toute façon, comme je vous le dis, hein, bon. Il se peut aussi que, pour les, euh, sagittaires, il s'installe aussi une certaine rivalité, hein, euh, deux hommes face à, euh, à deux femmes, d'accord ? Parce que, j'ai l'impression que, pour, euh, les sagittaires, il peut revenir, euh, quelqu'un du passé, un peu, euh, mettre la vie d'amis, euh, dans votre couple, hein, bon, futur, hein, d'accord ? Après, euh, c'est vrai que, euh, pour certains, on me parle aussi de couple, hein, parce que j'ai une femme, hein, je vois aussi, euh, cette femme qui va se poser des questions et douter beaucoup par rapport à une autre femme, hein, bon. Et, je vois que cette femme, bah, va passer par beaucoup d'épreuves, euh, dans sa vie, là, hein, bon. Et, pour moi, bah, je vois deux hommes, bah, qui, qui, à un moment donné, bah, je vous dis ce qu'on me dit, hein, euh, qui voient, qui vont voir vraiment, tous les deux, euh, cette femme comme un idéal. Et, euh, et, euh, le problème, c'est qu'il y a, il y a, il y a la femme ou l'homme face à deux personnes, euh, comme si on allait attendre un déblocage avec, ou une, hein, bon. Tous les deux vont vouloir la même chose. Je vois, je vois cet homme très spirituel, hein, qui est très haute, hein, qui va être fou d'amour, euh, pour une femme. Donc, euh, voilà. Il y en a, bah, ils sont en crise, parce que, bah, il y en a, ils sont joués, il y en a, ils sont paxés, il y en a, ils sont mariés, il y en a, ils ne le sont plus, mais, euh, il y a des choses à régler, d'accord, euh, ils ne sont plus ensemble, mais, ils sont, ils sont, ils sont, c'est comme si... S'il y avait encore une histoire de pax ou de mariage, des choses à régler, euh, du coup, j'ai les, euh, ça va être, en mode, il va falloir lâcher prise sur l'ancienne relation, pour pouvoir être avec l'autre personne. Donc, il y a quelqu'un, en plus, qui trompe, ou qui trompait la personne en couple engagé, hein, bon. Euh, au niveau de certaines amitiés, je vois que vous couperez des liens, hein, beaucoup de faussetés, des choses comme ça. Ouais, j'en vois un, je vois un homme qui est séparé, mais qui ne doit pas être encore vraiment dépaxé, ou divorcé, ok. Du coup, euh, sa vie, elle est très instable, très instable, très instable, euh, ouais. Très instable, très instable, hein, donc, euh, après, je vois les signes, hein, je vois, Capricorne, Berceau-Poisson, ben, ils sont, ils sont très instables aussi, sentimentalement, il y a une femme, il y a des choses à régler, euh, voilà, pour pouvoir avancer avec quelqu'un, hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire, hein, mais il y aura des évolutions, mais, pour moi, il y a beaucoup de choses à régler. Donc, je vous fais de gros bisous, les sagittaires, et je vous dis à bientôt. Bye, bye.